Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage à distance. Je suis Mme Bendégué-Julia, enseignante de SVT-EEHB. Alors, je suis la titrice des classes de 4e et nous allons poursuivre aujourd'hui avec une nouvelle leçon. Mais avant toute chose, nous commençons par la correction des exercices donnés à la leçon précédente, qui portait un espace sur la production d'aliments par l'agriculture. Ok, exercice 1. Le document, si contre, représente un exemple de calendrier agricole dans une localité. Alors, il s'agit pour nous d'identifier les plantes cultivées dans cette zone. Ensuite, nous avons donc, lorsque nous observons le document, nous voyons que les plantes cultivées dans la zone sont, nous avons ici les courges, c'est-à-dire les concombres, ce qu'on appelle généralement, pardon, pas les concombres, les pistaches. Nous avons les arachides, nous avons le manioc, le macabo et le plantain, ainsi que le maïs. Donc, notre réponse est courges, arachides, maïs, igname, manioc, macabo et plantain. Deuxième question, relève la période de défrichage du sol, de mise en terre et de récolte du manioc et du bananier plantain. Après analyse du document, voici la réponse. Donc, le manioc et le plantain ont des périodes, ont des calendriers agricoles semblables, c'est-à-dire que les techniques culturales se font pratiquement dans les mêmes périodes. Alors, pour le défrichage, il peut se faire de décembre à janvier ou de juillet à août. Pour la mise en terre, si on a fait le défrichage de décembre à janvier, elle se fera de février à avril. Et si le défrichage a été fait de juillet à août, la mise en terre se fera de septembre à novembre. Et pour ce qui est de la récolte, toute l'année, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez mis en terre, lorsque le manioc est mu ou le plantain est prêt, alors vous pouvez le récolter. Mais généralement, à partir de 10 mois pour la banane plantain et à partir de 12 mois pour le manioc, on peut déjà récolter. OK. Nous passons au deuxième exercice. Alors, Yékele est un jeune qui voudrait mener un projet rentable sur trois mois et pense se lancer dans la culture du maïs. Sa cousine essaye de l'en dissuader en lui expliquant que ce type de culture demande un minimum de cinq mois entre les sémines et la récolte. De plus, la culture du maïs n'aime pas les sols argileux, ce qui est le cas de sa parcelle. Alors, première question, citez les étapes de la culture du maïs. Nous avons vu dans la leçon précédente que les étapes de la culture du maïs sont le labo, les semailles, le saclage et enfin la récolte. Deuxième question, indiquez la phase du développement du maïs qui sera gênée par le type de terrain. La réponse juste est la germination. Nous savons que pour qu'une plante puisse gêmer, nous l'avons vu dans les classes antérieures, il faut que la terre soit meuble pour permettre la levée de la graine et permettre qu'elle puisse sortir de terre. Alors, si le sol est compact, c'est-à-dire agileux, comme la parcelle de Yékele, la graine ne pourra pas bien germer. Donc, on demande de préciser deux conséquences de cette perturbation. Alors, si la graine ne gême pas bien, la croissance de la plante sera retardée et l'autre conséquence, c'est qu'on aura une mauvaise récolte. Proposez à Yékele des mesures à prendre pour remédier à cette situation. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il doit donc améliorer, n'est-ce pas, la structure de son sol. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut faire un ameublement. Alors, il peut laborer pour rendre le sol plus meuble, afin de faciliter, n'est-ce pas, la levée de la graine. Il peut également ajouter du sable dans sa parcelle, afin que la structure qui était compacte, c'est-à-dire agileuse, devienne moins compacte. Voilà. Ce qui va donc permettre que les éléments nutritifs puissent circuler facilement. Cinquième question. Dix-Yékele pourra atteindre son objectif en trois mois. Justifiez votre réponse. Alors, nous disons oui. Bien que dans les étapes du développement, nous avons vu qu'on peut récolter à partir du cinquième mois nous précisons que c'est fonction de la variété de maïs. N'est-ce pas, il y a certaines variétés qui, à partir de trois mois, peuvent être récoltées. OK. Nous passons donc à notre leçon de ce jour, qui fait partie de la séquence 3, pratique au service de l'alimentation humaine. Cette séquence comporte deux leçons, nous l'avons dit la dernière fois. Et nous allons commencer aujourd'hui avec la seconde leçon qui porte sur la production d'aliments par le levage. Donc, leçon 5, production d'aliments par le levage. OK. Cette leçon vous sera présentée suivant le plan qui apparaît à l'écran. Nous aurons une introduction, comme à l'accoutumée, dans laquelle nous allons donner les objectifs, nous allons présenter les préviqués, et notre situation-problème, ainsi que les hypothèses. Nous allons avoir deux grandes parties, les critères d'amélioration de la production animale et la maîtrise d'un levage. Ensuite, nous allons conclure par une petite évaluation, par la vérification des hypothèses et par les devoirs à faire à la maison. Alors, quel est l'objectif de notre leçon? À la fin de cette leçon, l'élève sera capable de pratiquer le levage. Je répète, à la fin de la leçon, vous devez être capable de pratiquer le levage. OK. Avant d'entrer dans cette leçon, les connaissances de base que vous devez avoir portent sur la sélection des espèces et la reproduction croisée. Nous avons à l'écran, et ce sont les choses que nous avons vues en classe de cinquième, une race 1, qui sont les poules de chair. Et nous avons une deuxième race, qui sont les poules pondeuses. Lorsqu'on va croiser les deux, nous avons obtenu une poule qui est à la fois chair et pondeuse. Et nous savons que les poules de chair sont recherchées pour leur chair, pour leur valeur nutritive, alors que les poules pondeuses sont recherchées pour les oeufs qu'elles apportent. Alors, en croisant les deux, ça nous permet d'obtenir une variété, n'est-ce pas, de poules, qui peut à la fois nous produire une chair de bonne qualité et qui peut également pondre des oeufs. OK. Situation problème. Les jeunes d'une coopérative se lancent dans la pisciculture. Ils décident de lever des tilapia, qui d'après leurs informations, se développent rapidement. Le levage se porte si bien qu'en peu de temps, l'étang est rempli de poissons. Les jeunes sont émerveillés. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo qui est en train de passer à l'écran, nous avons un étang plein de poissons. Et vous entendez les jeunes qui sont émerveillés en voyant leur étang plein de poissons. Malheureusement, après cette période où l'étang était plein de poissons, les poissons ont commencé à se manger malgré que leur alimentation était bien assurée. Alors, la production a nettement chuté et les jeunes sont désorientés. Quel est le problème à résoudre ? Quel est le problème qui découle de cette situation ? Nous voyons donc que le problème ici est de savoir quels sont les critères d'une bonne production animale. Quels sont les critères d'une bonne production animale ? Ok, nous allons poursuivre. Voici quelques hypothèses qui vous sont proposées. Et à la fin de cette leçon, vous devez pouvoir les infimer ou les confirmer. La première hypothèse, il faut séparer les mâles et les femelles pour éviter la compétition ou la lutte entre les mâles pour la reproduction. Deuxième hypothèse, contrôle du nombre d'animaux dans l'espace de lévage. Et troisième hypothèse, maîtrise du régime alimentaire et des conditions de vie naturelle de l'espèce à élever. Ok. Alors, nous allons commencer par la première grande partie qui porte sur les critères d'amélioration de la production animale. Le premier critère que nous allons étudier, c'est la sélection des espèces. Alors, le tableau que nous avons à l'écran présente les résultats de croisement entre différentes lignées de coques et de poules. Alors, nous avons sur le tableau une première lignée de coques A qu'on a croisée avec des poules de la lignée A. Alors, on a obtenu des poules pondeuses de lignée A qui vont donner de nombreuses oeufs de petites tailles. Nous avons une deuxième lignée, la lignée B. Coques de la lignée B plus poules de la lignée B va nous donner des poules pondeuses de lignée B et on obtient moins d'oeufs mais qui sont de grosse taille. Et ensuite, nous avons fait un croisement entre un coque de la lignée A et une poule de la lignée B. Nous obtenons une poule pondeuse de la lignée C qui pond de nombreuses oeufs de grosse taille. Alors, analysez le tableau et répondez aux questions. Première question, montrer à partir des données du tableau l'avantage de la sélection des espèces. Comme nous venons de le dire, nous avons vu que les coques et les poules de la lignée A donnent de nombreuses oeufs mais qui sont de petites tailles. Alors que ceux de la lignée B vont donner peu d'oeufs mais qui sont de grosse taille. Alors, l'aviculteur, c'est-à-dire celui qui élève les poules en croisant les deux lignées, arrive à obtenir beaucoup d'oeufs de grosse taille. Ce qui veut donc dire que en sélectionnant les espèces on peut choisir des caractéristiques précises qui vont avantager notre production. Nous avons à la fin un aviculteur qui a beaucoup d'oeufs et qui sont de grosse taille. Deuxième question, en déduire l'avantage sur la production animale. Comme nous venons de le dire, n'est-ce pas? En sélectionnant les espèces, on obtient des produits de meilleure qualité et on obtient des produits en grande quantité. Ok. Le deuxième critère que nous allons étudier c'est le respect des normes de densité. Voici un extrait de texte d'un article scientifique. Alors, la reproduction spontanée et continue des tilapias a d'abord été considérée comme un atout pour l'aquaculture. Cependant, le surplus des jeunes poissons limite la production piscicole due à une compétition alimentaire. Entre parenthèses, cannibalisme, nanisme. Donc, ce texte a été extrait d'un article scientifique et à partir du texte, on nous demande de montrer que le respect de la densité est un critère important dans un élevage. Alors, à la lecture du texte, qu'est-ce qui ressort? On voit que la surpopulation au sein de l'élevage des poissons a entraîné le cannibalisme. Pardon? C'est-à-dire que quoi? Que les gros poissons ont commencé à manger les petits. Ils se mangent entre animaux de la même espèce. C'est ce qu'on appelle être cannibales. Maintenant, d'autre part, on observe également le nanisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance des poissons est ralentie. Si on a un poisson qui, à trois mois, devait avoir peut-être 500 grammes, il se retrouve à trois mois, il n'a que 200 grammes. Alors, tous ces paramètres, n'est-ce pas, font que la production est petite et de mauvaise qualité. On voit donc que c'est très important, n'est-ce pas, de respecter la densité, n'est-ce pas, des individus dans un élevage. Deuxième question. Proposer des conséquences probables de la surpopulation dans un élevage de poules, cette fois-ci. Alors, on nous demande de faire une projection. Nous venons de voir un élevage de poissons et nous avons vu les conséquences. Maintenant, qu'est-ce qui se produirait comme conséquence s'il y a surpopulation dans un élevage de poules? Alors, nous savons que les poules pondent des oeufs. Première conséquence, les oeufs vont se casser parce que tellement les poules seront entassées les unes sur les autres, qu'elles vont finir par casser leurs oeufs. Également, vous savez souvent que les poules bagarrent entre elles, elles luttent entre elles. Donc, nous aurons des animaux qui seront blessés à cause de la surpopulation. Et à la fin, nous aurons également des poules qui sont amaigrées parce que, n'est-ce pas, il y a cette compétition alimentaire. Alors, troisième critère que nous étudions, c'est les conditions de levage. Les documents suivants présentent des conditions pour réussir un élevage de poules à la maison. On demande d'identifier les actions aménées pour réussir son élevage. Alors, sur la première image, nous avons un abri. La deuxième image, nous avons des poules qui sont en train de se nourrir. Nous avons à la troisième image des poules qui boivent de l'eau. Et à la quatrième image, une poule qu'on est en train de soigner. Alors, cela veut dire que pour avoir, n'est-ce pas, un élevage de poules à la maison, on doit donner un abri à ces animaux, les nourrir suffisamment, leur apporter de l'eau et leur apporter des soins en cas de maladie. Le quatrième élément sur lequel nous allons nous attarder, ce sont les apports nutritifs. Alors, nous lisons le texte. M. X fait un élevage d'escargots. Mais ces escargots grossissent moins vite que ceux du voisin. Pourtant, il est nourri régulièrement. Le document suivant fait une comparaison entre l'aliment 1, utilisé par le voisin, et l'aliment 2, utilisé par M. X. Observe attentivement le document et répond aux questions. Alors, nous avons le document en visuel. L'aliment 1, qui est la courbe orange, c'est la courbe de croissance des escargots nourris par le voisin de M. X. Et la courbe de croissance verte, avec l'aliment 2, c'est la courbe des escargots nourris par l'aliment de M. X. Alors, on demande de décrire les résultats présentés par le graphique. Nous voyons que la courbe de croissance des escargots nourris par l'aliment 1 est plus élevée. Ça veut dire que les animaux nourris par l'aliment 1 ont une croissance plus rapide que ceux nourris par l'aliment 2. Proposer une explication aux différences observées et conclues. L'explication la plus logique ici, c'est que c'est cette différence d'aliments qui fait qu'il y a cette différence de croissance. Alors, nous pouvons conclure que bien que M. X nourrit régulièrement ses animaux, certainement l'aliment n'est pas adapté ou alors n'est pas assez enrichi. Donc, il ne suffit pas de nourrir régulièrement les animaux, mais il faut également avoir un aliment qui est adapté à leur biologie. OK. Qu'est-ce que nous retenons donc? Pour améliorer la qualité et la quantité de ses élevages, l'homme peut agir à quatre principaux niveaux. Pour ce faire, première chose, il doit sélectionner des souches adaptées à chaque type d'élevage. Et les critères de sélection sont généralement une croissance rapide, une acceptation d'aliments composés, une bonne qualité gastronomique et la résistance aux maladies. Alors, deuxième élément, il cherche à maîtriser les conditions d'élevage en construisant des abris ou des installations appropriées et il doit respecter les conditions d'hygiène strictes. La troisième chose, il doit respecter les normes de densité en trouvant des moyens pour contrôler la subpopulation au sein de son élevage. Nous avons vu comment la subpopulation au sein d'un étang de poisson ou bien d'un élevage de poules peut être néfaste pour la production. Enfin, il ajoute des éléments nutritifs dans l'alimentation de ces animaux en fonction du type d'élevage et de l'objectif recherché par celui-ci. Bien, nous passons à la deuxième grande partie de notre leçon, qui est la maîtrise d'un élevage. Nous avons choisi de parler de la pisciculture. Alors, quelles sont, n'est-ce pas, les étapes pour maîtriser un élevage de poisson? La première étape est la préparation du site. Alors, nous avons en visuel des documents qui nous montrent comment préparer un site pour faire la pisciculture, identifier les étapes et ensuite, décrit-les brièvement. Alors, nous avons ici l'arrivée d'eau sur le schéma. Ça veut dire que le site doit avoir de l'eau. Le sol recherché, le bon sol est argilé, le mauvais sol est sable. Le terrain doit être en pente et ensuite, après avoir vérifié tous ces critères, nous pouvons construire notre étang. Nous retenons donc ceci que trois conditions sont indispensables pour la préparation du site. Nous avons besoin de l'eau en quantité suffisante. Le sol doit être imperméable, c'est-à-dire agileux, pour permettre l'étanchéité de l'étang. Le terrain doit être en pente pour permettre un vidage total des étangs. Et ensuite, nous devons nettoyer le site et construire l'étang. Le deuxième critère qui est important, il faut préparer l'étang. Nous allons procéder de la même manière. Identifions les étapes de la préparation d'un étang. Alors, nous voyons ici qu'après avoir creusé l'étang, on apporte de l'eau pour le remplir. Ici, l'étang est déjà rempli. Et ici, nous avons ce monsieur qui est en train de verser du fumier dans l'étang afin de le fertiliser pour fabriquer, pour permettre la fabrication du phyto-plantant. Alors, nous retenons donc que pour la préparation d'un étang, deux étapes sont indispensables. Nous avons la mise sous eau de l'étang. Ensuite, nous avons la fertilisation pour permettre la fabrication du plantant. Alors, nous allons noter que chaque fameux piscicote doit disposer quand même de trois types d'étang. Nous avons l'étang des géniteurs, n'est-ce pas, c'est eux qui vont permettre la reproduction pour avoir les alevins. Nous avons l'étang de ponte dans lequel les alevins seront pondus. Et nous avons l'étang d'alevinage ou de grossissement là où les poissons vont grandir. OK. Il n'est pas nécessaire de posséder un site pour faire la pisciculture. Grâce aux nouvelles technologies, nous pouvons produire du poisson à l'intérieur des bacs en milieu urbain et au sein des ménages. Nous allons donc suivre cet élément vidéo avec des explications qui sont apportées par un jeune ingénieur camerounais. Ce sont les activités suivant attentivement dans le milieu urbain, dans le milieu périurbain, dans les zones rurales. Et il y a plus de systèmes de levage, on peut élever dans la vac, on peut élever dans les cubitinaires, dans les classiques, dans les vaches, on peut élever également dans les étapes. Donc, tous les systèmes sont misants. Ils se plient pour pouvoir produire. Et en ce qui concerne la production, nous avons trois systèmes. Pour pouvoir carrer systèmes, nous avons le système extensif, comme un territoire, par exemple, l'humain du poisson et la maturier, c'est qu'on appelle le système extensif. Nous avons comme là, ce système, c'est le système semi-intensif. Ça veut dire, en dehors du zooplaton, du phytoplaton, de la fertilisation, dans nos objectifs, on revient avec un ajout d'aliments pour nourrir. Nous avons aussi, dans les bacs, un système intensif. Donc, l'eau est le responsable total en ce qui concerne la production en aliments. Donc, c'est l'eau, il faut mettre l'aliments à 100% pour le poisson qui est le système extensif. Et ce que nous demandons les gens aujourd'hui des produits, avoir une petite superfessie et produits pour vous. Très bien. Nous avons suivi l'élément vidéo de ce jeune ingénieur qui a été formé à l'université aléotique de Yabasi dans la région du littoral au Cameroun. OK. Nous allons poursuivre avec la mise en charge des poissons dans les tanks qui est la troisième étape et leur suivi. Alors, lorsque l'on demande encore d'identifier les étapes, nous voyons que la première étape, nous avons des poissons dans un seau qui sont versés dans l'étang. Donc, ensuite, nous voyons ici une compostière parce que nous voyons des débris organiques là, des déchets ménagers qui ont été mis dans ce compartiment en bordure de l'étang. Alors, ces déchets qui sont donc versés là vont permettre, n'est-ce pas, la fertilisation de l'étang afin qu'il y ait fabrication du phytoplankton et du zooplankton qui sont les aliments naturels des poissons. Et ici, on peut également apporter d'autres aliments comme les drèches de brasserie et le riz qu'on va verser dans l'étang pour nourrir les poissons. OK. Donc, on retient donc ceci. Il est très important avant la mise en charge, c'est-à-dire qu'avant de mettre les poissons dans l'étang, il faut au préalable choisir une espèce adaptée aux conditions écologiques de la zone d'élevage. alors comment se fait ? Quelles sont les espèces qui sont adaptées dans notre région du Cameroun puisque nous devons contextualiser nos enseignements ? Alors, nous suivons. Si vous êtes intéressé à la bicyculture, il vaut mieux vous renseigner sur les espèces les plus adaptées pour les élevages au Cameroun. OK. Les espèces les plus indiquées sont les cilures qu'on appelle Claregalpinus C'est le cas qu'on appelle Cycronus capio Le Tilapia qui est un poisson endogène déjà c'est notre poisson même si la chaîne de nos produits c'est notre poisson qu'on peut produire également on peut produire le Kanga vous avez vu hier le Kanga c'est un poisson à cause de caille on peut produire également le Dolancus qui est une espèce de celui-là mais aussi tellement et dans d'autres zones on peut produire également le poisson qui perd Voilà vous voyez que n'est-ce pas comme le monsieur a dit même si les chinois produisent le Tilapia c'est le poisson qui peut être produit également ici au Cameroun pour améliorer la production alimentaire qui est notre situation de famille notre famille de situation pardon OK nous poursuivons donc la mise en charge dont va se faire par l'empoissonnement c'est-à-dire les poissons seront déversés dans les temps et leur suivi et le suivi va passer par l'alimentation et les soins de ce fait il faut donc maintenir un bon niveau de fertilisation dans les temps et apporter une utile équilibrée de manière régulière alors en ce qui concerne le suivi en cas de maladie parce que ça peut arriver que les poissons soient malades même si c'est un peu étonnant voici la conduite à tenir pour ce qui est des maladies et autres pathologies elles ne sont heureusement pas nombreuses d'ailleurs elles se soignent assez facilement pour les maladies c'est comme dans tous les sujets dans tous les domaines c'est des maladies comme la maladie de la tâche blanche tâche rouge sur les poissons mais on a fait la bonne pratique quand on fait la bonne pratique c'est difficile d'apporter à ce genre de problème puis pour aider nous avons le pèlement de nat vous connaissez le pèlement de nat avec un compagnon on peut mettre le dame il met le et la production change on met les poissons et on les soigne c'est aussi très facile donc ça ne demande pas beaucoup de moyens pour les soigner ça ne demande pas que c'est difficile mais vous avez suivi que c'est très facile de soigner les poissons bien alors nous avons dit qu'il faut maintenir un bon niveau de fertilisation de l'étang alors pour cela nous pouvons pratiquer ce qu'on appelle la pisciculture intégrée c'est à dire qu'on associe un élevage de volaille sur pilotis comme nous le voyons sur l'image que nous avons à l'écran à notre étang de poissons de quoi s'agit-il lorsqu'on parle de pisciculture intégrée suivons plutôt les explications de notre ingénieur la pisciculture intégrée c'est un système d'élevage auquel on couvre plusieurs espèces d'élevage à ce qu'on peut couver le poisson d'une part et les animaux terrestres à savoir la volaille la porcherie donc on a les porcs là on a les plantes donc c'est tout ça qu'on appelle pisciculture intégrée mais maintenant quelle est la relation qu'il y a donc la volaille et le porc au poisson nous élevons le porc ici et nous utilisons l'élevage du porc pour fertiliser nos étangs donc quand nous faisons nos étangs on attend la production des eaux plantes et des phytoplanktons qui permettent de se nourrir à la fin j'ai parlé de la végétation vous voyez le maïs vous voyez les plantes médicinales c'est tout des étangs nous prenons donc pour fertiliser le maïs pour les plantes médicinales et au retour ce maïs est donc cultivé et éclatissement de farine pour les nourrir de poissons donc c'est ainsi qui fait mais l'intégration est donc totale nous avons suivi très intéressant n'est-ce pas alors nous voyons que la volaille va produire des fiams qui vont fertiliser l'étang les poissons l'étang est fertilisé l'eau de l'étang va permettre d'arroser le maïs pour avoir un maïs de bonne qualité le maïs sera écrasé pour nourrir en retour les poissons voilà ce qu'on appelle pisciculture ou aquaculture intégrée nous avons terminé avec notre leçon nous allons passer à notre petite évaluation alors la première question ici est de donner les critères sur lesquels l'homme peut agir pour améliorer sa production animale alors nous avons la sélection des espèces les conditions de l'élevage la densité de l'élevage et les apports nutritifs deuxième question citer les principales étapes à respecter pour faire un élevage de poissons nous avons vu avec tout ce que nous avons dit et les vidéos qui sont passées qu'il faut le choix du site il faut la construction et la préparation de l'étang il faut choisir de bonnes espèces qui sont adaptées à notre région les mettre en charge et les suivre nous avons vu comment nous pouvons suivre nos poissons s'ils sont malades ok donner deux actions à mener pour maintenir un bon niveau de fertilisation de l'étang alors nous avons la construction d'une compostière ou alors l'association d'élevage volaille-poisson ou d'autres types d'animaux terrestres ok citer les critères de choix d'une espèce pour l'élevage nous disons que nous avons la croissance rapide nous avons l'acceptation d'aliments composés nous avons une bonne qualité gastronomique la résistance aux maladies et la reproduction facile et nous avons vu que c'est le cas du tilapia qui est largement élevé au camombre nous allons passer à la vérification de nos hypothèses alors première hypothèse était question de séparer les mâles des femelles pour éviter la compétition entre les mâles pour la reproduction nous disons que c'est une hypothèse fausse on peut élever les mâles et les femelles ensemble la compétition chez les poissons survient généralement en cas de surpopulation et non pour la recherche du partenaire sexuel mais bien plus pour l'alimentation alors deuxième hypothèse contrôle du nombre d'animaux dans l'espace de l'élevage hypothèse vraie la surpopulation entraîne une compétition pour l'aliment disponible ce qui peut générer un retard de croissance ou le cannibalisme entre les individus de l'élevage troisième hypothèse maîtrise du régime alimentaire et des conditions de vie naturelle de l'espèce à élever hypothèse vraie il faut une alimentation équilibre et il faut respecter les conditions naturelles de vie de l'espèce ok nous passons aux exercices exercice 1 le document présent n'est-ce pas une comparaison entre deux types d'élevage alors vous allez utiliser cette comparaison pour aider ce fermier qui veut commercialiser des oeufs identifier la variété adaptée et préciser ce que doit faire l'agriculteur pour améliorer sa production exercice 2 on a un monsieur qui veut faire de la pisciculture à but commercial et il va choisir des espèces indiquer lui les critères de choix d'une espèce et préciser si le choix de l'espèce est la première étape pour réussir son projet et justifier votre réponse alors nous sommes donc au terme de notre leçon notre prochaine leçon portera sur les transformations des produits agricoles au revoir et à la prochaine Sous-titrage Société Radio